Cette web-diffusion vous est présentée par Rio Tinto. Bonjour, bienvenue à la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Aujourd'hui à l'émission, nous sommes à la salle Michel-Côté du pavillon Wilbrod-Dufour. Audrey Lemieux en compagnie de Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Audrey. Donc aujourd'hui sur cette web-diffusion, nous couvrons en direct les finales de l'escrime. Alors juste avant de poursuivre, je veux tout simplement vous inviter à utiliser le hashtag JDQ2017 pour partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec d'Alma et également pour consulter les réseaux sociaux et tout le contenu en lien avec les finales. Et si vous ne voulez rien manquer de l'ambiance de cette 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, suivez-nous sur votre application préférée. On est actifs sur toutes les plateformes. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et YouTube. Donc comme je le disais aujourd'hui, nous couvrons l'escrime pour vous, les finales. Donc on aura tout un spectacle à venir. Mais je vous invite également à surveiller sur nos autres chaînes en web-diffusion. Donc sur la chaîne 1, les finales bronze et or du hockey féminin. Donc c'est déjà en cours. Et sur la chaîne 2, à 9h20, ce sera le plongeon. Et nous, évidemment, sur la chaîne 3, nous vous couvrons les finales de l'escrime. Donc avant de poursuivre, on va aller faire une courte pause et on vous revient tout de suite après pour vous parler des noms à surveiller. Je vous rappelle que vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Si on est capable de créer des outils pour s'entraîner plus... Étape 3. Sprite. Facile. On est capable de créer des outils pour épargner plus. Une stratégie d'épargne en trois étapes. Facile. Rio Tinto est fier d'être le partenaire, collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Sous-titrage Société Radio-Canada Si on est capable de créer des outils pour s'entraîner plus... Étape 3. Sprite. Facile. On est capable de créer des outils pour épargner plus. Une stratégie d'épargne en trois étapes. Facile. Bonjour, re-bienvenue à cette 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Alors Stéphane, déjà en préparation, nos deux premiers participants. Il s'agira de Louis Bibeau de la capitale et de Norbert Lennis du lac Saint-Louis. Donc Stéphane, évidemment, tous les participants aujourd'hui sont à surveiller. On est en finale. Mais quelles sont les particularités de ces deux premiers participants au fleuret masculin individuel? Bien, premièrement, il y a Norbert Lennis qui est quand même depuis deux ans sur différents circuits qui gagne des médailles presque à chaque compétition. Louis est quand même un peu plus jeune. Il va causer une certaine surprise hier en demi-finale en battant Charles Turgeon. Et c'est très, très bien débrouillé. Charles est plus jeune que les autres participants. Je pense que Charles a juste 13 ans. Et aujourd'hui, tous les participants, c'est la catégorie moins de 15 ans. Ça fait que ça a été une très belle demi-finale hier. Louis a très bien fait ça. Les deux sont entraînés. Un, par la capitale nationale, c'est Serge Hénault, un entraîneur de renom au Québec. Et puis, Norbert du Lac-Saint-Louis est entraîné par le maître contesté de l'escrime au Québec, maître Henri Sassine. Donc, ça fait longtemps qu'il est dans l'escrime. Ça fait très longtemps qu'il est dans l'escrime. Je pense qu'il a amené l'escrime au Québec. Parce que non, non. Ah, c'est bon. Non, non, non. Ça fait qu'Henri a quand même nombreux Olympiens à son affiche. Ça fait qu'on va voir aujourd'hui du fleuret. La particularité du fleuret, c'est la zone valable. On voit, c'est seulement la veste métallique qui est bonne. Donc, c'est ça. C'est les zones de toucher qui vont leur attribuer les points. C'est ça. Et puis, évidemment, à l'escrime, on voit, c'est l'attaque qui a toujours la priorité. Alors, on a vu l'attaque de Norbert. Alors, c'est l'attaque qui a la priorité. Pour que l'autre n'ait pas le point quand on fait une attaque, évidemment, soit qu'on fait passer dans le vide l'attaque ou soit qu'on la bloque. Dans les termes de l'escrime, ça s'appelle une parade. Mais tout de suite après la parade, on doit faire une riposte. Alors, c'est exactement ce qui est arrivé. Norbert a fait l'attaque et lui a fait la parade et la riposte. Donc, le compte 1-1 présentement. C'est des matchs de 15 touches et trois périodes de trois minutes. C'est la même chose qui est arrivée. La première attaque de lui n'a pas fonctionné. Alors, évidemment, Norbert a le droit à sa riposte. Et quand on voit une lumière blanche, comme qu'on voit ici, c'est parce que l'athlète a touché à une zone qui est non valable. Mais l'arbitre arrête le combat et redit prêt à aller. Il existe aussi des cartons, des avertissements. Donc, ça aussi, les athlètes doivent être à l'affût pour ne pas s'attribuer des cartons. Oui, c'est ça. Il y a différents cartons pour le fleuret. Les choses qu'on voit le plus souvent au niveau des cartons, c'est les cartons jaunes. Deuxièmement, si on bloque la surface valable avec notre main non armée, ça donne un carton. Et aussi, quand on tourne le dos à l'adversaire. Ce qui doit être peu fréquent. Quand même assez. Ce n'est pas peu fréquent parce que souvent, il y a des erreurs d'esquimeurs. Ils pensent qu'ils ont touché, ils se retournent, ils regardent la machine. Ce qui fait que l'arbitre doit arrêter, donner un avertissement parce qu'ils ont tourné le dos. On a vu une attaque. Ici, on a vu Norbert qui a fait une feinte pour faire chercher la lame de l'adversaire et a dégagé. Très belle attaque de Norbert ici. Là, on a vu une différente séquence de parabrisons. Et c'est la contre-vipoche de Louis qui a touché. On a vu une certaine étude, 3-4 secondes, les athlètes s'étudient. Mais quand l'action a débuté, ça va quand même assez rapidement. Il y a eu deux lumières, mais c'est Norbert qui a commencé l'attaque. Malheureusement, non valable. Alors, il n'y a pas de... On rappelle le nombre des participants, Louis Bibeau de la Capitale-Nationale et Norbert Lénice de Lac-Saint-Louis. Donc, 5 à 3 présentement. Alors, là, c'est le contact qui est arrivé. C'est Louis qui a fait l'attaque et Norbert a réagi. Alors, je vais quand même des lumières, mais la priorité va à l'attaque. Ce qui fait que Louis a eu le point pour cette touche. La riposte est non valable. Ce qui fait que l'arbitre halte et recommence le compte. Donc, dernier 45 secondes à faire. Paradriposte, 5-5. Les deux athlètes s'échangent un peu le même style de touche. Je crois qu'un fait attaque, l'autre fait paradriposte. Quand même un combat serré pour le moment. Oui, c'est serré, oui. La paradriposte, un, deux, Norbert. Et aussi, les entraîneurs sont en bout de piste. Alors, à la pause, les athlètes ont le droit d'aller consulter leur entraîneur. Là, on voit ici, peut-être un peu plus tard, tu pourras nous parler de la piste, les zones à respecter. Oui, c'est ça, c'est ça. Bien, c'est très facile. La piste de scrim, c'est 14 mètres de long. Et c'est 1,5 mètre de largeur. Donc, ça, c'est le standard, que ce soit Jeux du Québec, Jeux du Canada, Jeux olympiques. Non, 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 c'est la même chose. C'est partout pareil. Partout, partout pareil, on a la même piste. Évidemment, avec les lignes de mise en garde et tout. Ça fait que c'est la même chose partout dans le monde, n'importe quelle arme. La seule chose qu'on va voir un peu plus tard, ça va être la différence où est-ce que les athlètes vont se placer en garde au sable. C'est une nouvelle réglementation, mais que j'expliquerai tantôt. Super, on va en parler. Oui. Là, on a vu ici le contact de l'âme. L'arbitre a jugé que c'était Norbert qui avait pris la lame de Louis. Le gros de l'arbitre, des fois, ce n'est pas facile de savoir qui a attaqué, qui a tapé sur la lame de l'autre, qui a fait de la parade. Donc, quelquefois, il faut être très, très, très vigileur en tant qu'arbitre. Il y a un système électronique également qui est mis en place pour justement être en mesure de calculer les coups. Et là, c'est la première manche qui vient d'être terminée. Donc, le score pour le moment, Louis Bibeau en avance, 8 points, sur Norbert Lennis. Je ne veux pas te corriger, mais ce n'est pas Louis qui a l'avance, c'est Norbert. Donc, présentement, à l'écran, nous avons un… On a un switch. D'accord. Donc, il y a les noms à l'écran pour ceux qui nous écoutent. Louis Bibeau a présentement 7 points. Et Norbert Lennis, c'est celui qui mène pour le moment après la première partie. Donc, 8 à 7 présentement pour nos deux compétiteurs. On va aller tout de suite voir la reprise. On a vu ici très bien exécuter la parade riposte de Louis. Donc, au florent, seul le tronc est surface vanable. Pour ça que les tireurs mettent une cuirasse métallique qui délimitent la surface à toucher. Malheureusement, ici, ça s'appelle attaque contre attaque. Malheureusement, Norbert n'a pas touché sur son attaque. Il avait la priorité. Mais lui a été capable de faire une certaine esquive avec son corps. Ce qui fait qu'il a été capable de faire la touche. Mais habituellement, c'est l'attaque qui a toujours la priorité. La seule raison pourquoi, c'est que Norbert n'a malheureusement pas touché sur cette touche-là. Sans doute qu'il en a discuté un peu avec son entraîneur pendant cette courte pause. Alors qu'on les voit déjà se préparer pour… Une petite particularité au Jeux du Québec, c'est pas toujours leur entraîneur personnel qui sont là. C'est l'entraîneur de la région. De la délégation. De la délégation. Donc, ça peut varier un peu pour… Oui, ça peut varier. Parce que, bon, pour Capitale-Nationale, présentement, la personne qui est dans le coin, c'est Anne-Marie, qui est une épéiste. Et puis, c'est pas son arme, le fleuret. Et de l'autre bord, on a M. Jacques Cardin, qui est un ancien Olympien, qui est très, très, très dévoué avant les jeunes dans son club à Dreyboeuf. Et c'est l'entraîneur ici des Jeux du Québec pour le lac Saint-Louis. Très belle paradigme poste ici de Norbert. Ici, en particularité, il y a une connexion qu'on appelle les fils de corps. Et il y a un fils de corps qui relie la veste au masque aussi. Parce qu'au masque, on a la bavette qui est une surface valable. C'est nouveau depuis deux ans seulement. Je crois qu'auparavant, le masque n'était pas valable. Mais on a changé cette réglementation-là. Et on a mis la bavette qui était une surface valable maintenant. On le voit, elle est intégrée dans le masque. Oui, c'est la partie métallique qu'on voit sur le masque qui est une surface valable maintenant. Auparavant, elle ne l'était pas. En garde. Très, allez. Oh, très belle rencontre des postes ici de Louis. Il prend l'avance maintenant. Et Louis, tu l'as mentionné, il a créé une surprise en demi-finale. Donc, pour lui, d'être ici aujourd'hui à la finale, ça doit être assez excitant. Bien, c'est excitant pour n'importe quel jeune. On s'entend que dans la vie de tous les jours, dans nos compétitions de scrim, de un, d'avoir un public, c'est très inhabituel à part quand c'est les parents. Et puis, de deux, d'être dans un auditorium, d'avoir, de savoir que c'est diffusé. C'est quelque chose d'impressionnant pour ces jeunes-là. Fait que n'importe quel jeune qui est là présentement n'a pas vraiment vécu de situation comme ça dans leur carrière maintenant. Fait que c'est vraiment une belle opportunité pour eux, pour eux et pour l'escrime en tant que tel. Parce que, bon, c'est un plaisir pour nous de vous démontrer notre sport qui est malheureusement assez méconnu de la population de l'École. Et toi, Stéphane, tu es actif depuis de nombreuses années justement dans l'escrime. Est-ce que tu as eu la chance de parler à quelques athlètes? Est-ce qu'ils sont fébris justement d'avoir toute cette visibilité-là qu'ils n'ont pas habituellement? Bien, les jeunes, on n'en a pas parlé tant que ça parce qu'on ne voulait pas mettre l'emphase pour les stresser non plus. C'est mieux de leur dire qu'on s'en va faire une finale dans un auditorium et tout ça. Il vaut mieux garder la naïveté. C'est ça, il vaut mieux pour ne pas non plus créer un stress. Déjà que les Jeux du Québec, bien, pour eux, c'est leur premier jeu à vie pour la plupart d'entre eux. Ils veulent performer à leur juste valeur. Puis de leur dire tout de suite toutes les conséquences, ce n'est pas ce qui est le plus facile pour les jeunes de gérer ça. Il ne faut pas oublier qu'ils ont entre 13 et 14 ans. Et de leur mettre devant ça, c'est très bien. Et aussi, il faut garder la partie plégée. Oui, oui, c'est correct. C'est une très belle expérience. Allez. On a toujours eu Gribot le meneur avec 13 points devant Norbert Léris. Allez. Les athlètes ont sensément gardé leur même stratégie. Louis, la plupart des touches qu'il a fait, c'est des paradis postes. Et puis là, on a vu, Louis a essayé de faire une attaque. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça fait que Louis devrait peut-être revenir à son ancienne tactique. Quand ça fonctionne, on garde la notre gagnante. C'est ça. Voilà, exactement. C'est ce qu'on essaie de leur inculquer en compétition, de dire qu'on ne change pas une formule gagnante. En entraînement, c'est une autre chose. En entraînement, on est là pour s'entraîner. On pratique différentes affaires. Mais en compétition, tant que ça fonctionne, on ne change pas. Mais il y a quand même une stratégie derrière tout ça. Le combat, de savoir les coûts qu'on maîtrise et aussi les faiblesses de l'autre participant. Oui. Bien, souvent, tu sais, évidemment, en tant qu'inscriment, on a des forces. Et puis le but, en premier, c'est d'exploiter sa force. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de dire « je connais ses erreurs à l'adversaire ». Oui, mais il faut que toi, tes choses, où est-ce que tu es bon, c'est là-dedans que tu vas performer à la base. Par la suite, si dans les aspects du jeu que tu contrôles moins, tu n'as pas le choix de les sortir parce que ton adversaire, malheureusement, il était capable de bien lire ton jeu. Là, c'est une autre chose. Mais à la base, on doit travailler sur nos forces, pas sur les faiblesses de l'adversaire. Attaque normalement. On est en train. Il y a Louis qui décide d'aller en attaque. On va voir s'il va continuer de garder cette tactique. Toujours l'égalité pour deux participants. C'est sûr que le risque d'erreur est assez mince parce que la prochaine touche, ça va indiquer beaucoup parce qu'il n'y aura plus de match d'erreur pour un ou l'autre de l'athlète. C'est pour ça qu'on voit qu'avant d'avoir une touche, les eskimeurs, si tu dis un peu plus, sont un peu plus patients. On a vu, Louis est revenu à son ancienne tactique et ça a fonctionné. Comme tu l'as dit, sa force, il l'a bien utilisé. Il l'a utilisé tout le long du match. En espérant que la 15e touche, il garde la même tactique. On voit qu'il met de la pression sur l'adversaire, mais sans l'attaquer. Attaque de Louis non valable. Louis célèbre sa victoire. Très content. Oh oui, il y a de quoi célébrer. Quelle belle victoire. Il est content d'avoir toute cette poule ici à venir à la salle Michel-Côté. Donc le pointage, Louis-Dibault, 15 contre Norbert, l'ENIS 13. Très belle victoire. On a vu Louis qui a utilisé ses forces et qui a créé la surprise sur la dernière touche. Il a décidé qu'il faisait une attaque. Très bien préparé, bien explosif et ça a fonctionné. Alors là, maintenant, on va aller au fleuret féminin. C'est les mêmes règles, évidemment. Mais c'est les mêmes consignes. La même chose, l'attaque est la priorité. Donc en préparation, celle que vous voyez à l'écran présentement, Ludmilla Moindros-Iliot de la Rive-Sud. Ainsi que Charlie Zing, dégagné également de la Rive-Sud. Oui. On va tenter de voir si on a une reprise de notre victorieux Louis-Dibault. Donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà la reprise. On la voit comme aussi. On voit la force de Louis, la parade et la riposte. Encore. Et on voit la glissade de Louis. Donc pour Louis-Dibault, c'est probablement sa première expérience aux Jeux du Québec. Mais point de vue expérience, ça fait plusieurs années, j'imagine, qu'il s'exerce en escrime. Louis est membre du club de Sergénaud et Esquadra. Je crois que ça fait trois ans qu'il fait de l'escrime environ. Évidemment, il pratique trois, quatre semaines depuis ces années-là. Puis dans le développement des jeunes à l'escrime, les jeunes arrivent dans les clubs à différents âges. Ce n'est pas un sport qui est intégré dans les écoles non plus. Ce n'est pas un sport scolaire. Alors il y a des jeunes qui arrivent au club parce qu'ils voulaient faire de l'escrime parce qu'ils ont vu à la télévision. Ils ont vu des films, ils ont vu Star Wars. Souvent, c'est ça. Notre plus gros ennemi, c'est Star Wars et les mousquetaires. Parce qu'on s'entend que ce qu'on voit dans Star Wars n'a rien à voir avec l'escrime qu'on voit présentement. Non, effectivement. Donc je vous rappelle nos deux participantes, Ludmilla Moindro-Zilliox de la Rive-Sud et Charlie Zing-Degagné également de la Rive-Sud. Donc 1-0 pour le moment. C'est deux filles qui se connaissent très bien. Les deux sont entraînés par les mêmes entraîneurs qui sont Hélène Laberbe et Dominique Tesserre, un club d'escrime à longueuil. Et puis c'est ça. Ils s'entraînent ensemble à chaque jour presque. Elles se connaissent. Ça va être intéressant de voir ce combat-là. On risque de voir un affrontement assez serré. Oui. L'Unila était à Drummondville aussi. Oui, c'était en 2015. Elle est à sa deuxième expérience des Jeux du Québec. Et puis non seulement elle a une expérience des Jeux du Québec, sa sœur aussi a été une des grandes championnes des Jeux du Québec. Il y a quatre ans, je crois. Elle avait gagné quatre médailles. Donc ça l'a sans doute inspiré à commencer ce soir. Oui, oui, oui. Ça s'en serait maintenant aujourd'hui sur l'équipe nationale junior. Elle s'en va aux championnats du monde dans un mois. Donc dans un mois, les championnats du monde. Oui. Donc les Jeux du Québec avaient lieu à Drummondville en 2015. Oui. Les Jeux du Québec d'hiver. Ça lui donne une expérience supplémentaire, cette expérience-là, puis la servir aujourd'hui. Oui, oui. C'est ça. Parce qu'en plus, comme je disais tantôt, elle, elle a déjà vécu, parce que je pense qu'elle s'était rendue en finale en 2015 dans des barres équipes aussi. Vivre à cette finale-là. Oui, oui, c'est ça. Ça fait qu'elle est au courant un peu plus de tout le stress et d'avoir des spectateurs, d'être dans un autre historien. Je vous rappelle d'ici à la salle Michel Côté, plusieurs spectateurs présentement. Et puis, très belle organisation. On voit un peu le même aspect qui se passe maintenant entre Norbert et Louis. Là, il y a une attaquante et une défenseure. Et puis là, présentement, c'est Charlie qui domine les actions en défenseur. À l'attaque et non-valor. En garde. Prêt. Allez. À l'attaque et non-valor. À l'attaque et non-valor. Très belle exécution. L'Unila est une des filles présentement sur le circuit qui a la meilleure technique. Elle s'entraîne en leçon régulièrement avec Dominique Lesser. Et puis, Dominique me disait que c'est une des personnes qui a du plaisir à donner des leçons. Puis, c'est très facile. Elle absorbe tout ce qu'on lui dit. Puis, elle est capable d'exécuter immédiatement après. J'imagine que quand on est jeune et qu'on commence ce sport, il faut vraiment aller à la base et faire la base plusieurs à plusieurs reprises. Tandis que là, les jeunes arrivent et tu l'as dit, ils voient Star Wars. Ils ont tout de suite le goût de donner des coups. Mais il faut vraiment aller à la base avant de pouvoir... Comme je disais tantôt, c'est sûr que quand un jeune arrive au club, dans des clubs, sa première perception de l'escrime n'est pas vraiment ce qu'il pensait. Ça fait que c'est d'être capable de garder quand même ça ludique, plaisant pour qu'ils restent au club. Mais de leur dire aussi, regardez, ce que tu as vu dans Star Wars, c'est pas ça là. Ça fait que c'est là notre gros enjeu. Halt, l'attaque non-valor. En garde. Prêt. Halt. Halt. On a vu ici l'arbitre qui a dû réfléchir à ce que j'expliquais tantôt. Des fois, c'est pas facile de savoir qui tape sur la lame de l'autre. L'arbitre a jugé que c'était Charlie qui avait fait le battement. Un autre arbitre aurait pu dire que c'était l'Unila qui faisait le battement aussi. Les perceptions des fois... Et est-ce qu'il y a des fois des protets qui sont émis après... En inscrivant au haut niveau, maintenant, il y a les reprises vidéo. Ok, ça, ça doit donner... Oui, ça donne une des attentes. Si l'athlète sent qu'il y a une erreur, il demande la reprise vidéo. Chaque athlète a le droit à deux reprises vidéo par combat. Et puis, évidemment, si tu gagnes ta reprise vidéo, tu les gardes. Mais si tu fais une erreur, tu perds une reprise vidéo. On le voit souvent lors des matchs de tennis également. Oui, c'est ça. Ça a été basé vraiment sur le tennis, sur des appels au niveau des lignes au tennis. À l'escrime, on se disait, bien, tu sais, le jeu est tellement rapide que... Tu sais, des fois, l'arbitre, c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal. Qui lui fasse une erreur parce que, bon, des fois, les exécutions sont rapides. Une fraction de seconde qui arrive et puis on manque un appel. Allez, l'attaque paris, l'arbitre, c'est touché. En garde. Prêt, allez. Donc, pratiquement une minute à faire. Le pointage de 10 pour Ludmilla, moins de Rosiliox. Et 7 pour Charlie. Très belle attaque en progression de Ludmilla. On a vu ici que Charlie s'est fait prendre dans son déséquilibre et puis elle n'a pas été capable de récupérer au niveau des jambes. Vous avez vu une erreur qui arrive souvent, ce que j'expliquais tantôt au niveau des cartons et tout ça, mais une erreur aussi que les athlètes font, c'est qu'ils ne se retournent pas complètement, mais ils pensent qu'ils ont touché, ils regardent la machine par une fraction de seconde et ça donne la chance à l'adversaire de reprendre et c'est exactement ce qui est arrivé présentement. Ludmilla en a profité. En a profité, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment la concentration, j'imagine que c'est dur de recréer cette situation-là en entraînement. Oui, bien, c'est sûr que tout l'ensemble, mais même en entraînement, c'est les premières choses qu'on dit souvent à nos athlètes, ne regarde pas la machine. Et on l'entend très souvent en compétition, ne regarde pas la machine. Et puis, tu sais, en entraînement, on s'entend que ça a plus ou moins d'importance. Je manque une touche, mais bon, c'est quelque chose qui est assez fréquent quand même des jeunes à ce niveau-là qui regardent la machine. Et je vous dirais même, pas juste à ce niveau-là, même en coupe du monde senior, des fois, les gens sont persuadés qu'ils ont touché, ils regardent. Bon, c'est sûr qu'avec l'expérience, ils ont le temps de se reculer et de reprendre le match assez expéditif. C'est expéditif, effectivement. En une manche, c'est parce que Lula est à la base une attaquante et on a vu que toutes les attaques de Lula ont fonctionné. C'est pas que c'est très rare, mais quand même, un match de fleuret qui est juste en une manche, c'est peu habituel. D'habitude, deux manches, là, on a vu que Lula a décidé d'être expéditif. Oui, tu l'as dit, elle est très bonne techniquement. On va aller voir sa reprise. On voit au niveau des déplacements, la fente de Lula, il faudrait la calculer au niveau de l'amplitude. Elle est très, très, très grande. Elle a une portée énorme. Et ça, ça a quand même beaucoup d'importance au niveau de l'escrime. La portée qu'on a entre notre adversaire et nous, c'est un plus grand bras, une plus grande fente. Évidemment, ça nous aide à avoir un avantage. Oui, c'est sûr que c'est un sport dans lequel on ne peut pas dire qu'être grand, ça ne nous aide pas. Bon, c'est beau être grand, il faut savoir s'en servir aussi. Et il faut être quand même rapide. Oui, oui, c'est ça. Parfois, quand on est grand, c'est un peu, les mouvements sont un peu plus lents. Mais là, vraiment, belle victoire de Ludmilla Moindraux-Ziliot de la Rive-Sud contre Charlie Zing, dégagné de la Rive-Sud en seulement une manche. Tu l'as dit, ça a été un match expéditif. Donc, en préparation pour le prochain combat. Nicolas Van Hurt. Donc, ce sera une épreuve par équipe. Ça va être la première fois qu'on voit ce type d'épreuve aujourd'hui. Donc, ce sera Nicolas Van Hurt avec Louis Breton. Donc, deux représentants de la Rive-Sud qui affronteront Matthias Gunnett et Norbert Lenis qui s'étaient illustrés lors du combat individuel. Donc, la deuxième équipe est du Lac-Saint-Louis. Alors, parlons un peu de la particularité des épreuves par équipe. Oui, les épreuves par équipe, c'est un relais. Alors, le premier match doit se rendre à cinq touches et le deuxième à dix, troisième quinze et jusqu'à vingt. Évidemment, six mois, admettons que je fais un match avec toi, Audrey, le premier match, il finit cinq-trois. Alors, mon partenaire a cinq, il prend le match à cinq et ton partenaire prend à trois. Ton partenaire peut se rendre jusqu'à dix aussi. Donc, c'est là la particularité des choses, c'est que, bon, évidemment, c'est d'être capable de travailler en équipe et d'être concentré les quatre matchs qu'on a à faire et d'être constant. C'est là la grosse difficulté par équipe, c'est d'être capable d'être constant les quatre matchs possibles. Il est arrivé des situations où est-ce que, dans les préliminaires des combats par équipe, il y a un jeune qui a fait dix-sept touches sur les vingt. OK. On s'entend qu'il était avec un coéquipier qui avait peu d'expérience et puis il devait toujours rattraper les touches. Et quand même, le jeune a été capable de gagner le combat par équipe. À lui seul, il a fait dix-sept touches. Ça fait impressionnant. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, là, tout peut arriver. Le premier match, il peut très bien finir 5-0, mais l'autre, il connaît un bon match. Il est capable de remonter la situation aussi. Ça fait que c'est ça qui est le fun. Là, c'est particulier aux Jeux du Québec, c'est des équipes de deux. Dans la vie de tous les jours, en Coupe du monde, sur le circuit de la Coupe du monde, les par équipe, c'est trois personnes. Trois personnes, d'accord. Et est-ce que les deux membres de chaque équipe ont eu l'occasion de faire, de s'exercer ensemble au moins une fois avant de venir ici? Ça dépend, parce que la particularité à l'escrime, au niveau de la représentation des régions, c'est que c'est selon le lieu de résidence. Alors, tu peux être un escrimeur qui fait de l'escrime à Montréal, mais tu habites à Laval. Ce qui fait que tu n'es pas tout le temps avec ton partenaire. Les jeunes peuvent être de deux clubs différents. Ici, ce qui arrive à l'équipe de la Rive-Sud, OK, c'est deux personnes qui s'entraînent ensemble, mais pour ce qui est de Lac-Saint-Louis, Norbert s'entraîne à Régina Assunica avec Henri Sassine, et puis Mathias Guénette s'entraîne au Centre Gadebois avec Gabriel Autette, ce qui sont dans deux clubs différents. On n'a pas eu vraiment le temps de pratiquer ces particuliers. Pour les Jeux du Québec. Pour les Jeux du Québec, c'est ça. Puis même en club, ce n'est pas quelque chose qu'on pratique tant que ça, les par équipe à deux contre deux. Parce que c'est vraiment qu'au Jeux du Québec que ça arrive, ça. Comme le pouvoir, on a eu un changement d'arbitre aussi. Tous les arbitres qu'on a présentement au Jeux du Québec, c'est des tireurs. C'est tous des athlètes qui sont aussi actifs en compétition. Ils sont encore actifs sur la scène? Oui, ils sont encore actifs. La plupart des arbitres aujourd'hui, c'est des jeunes arbitres qui sont actifs en tant qu'exprimants aussi. Alors Léa, elle compétitionne encore au niveau du fleuret féminin sur le circuit provincial et national. Présentement, les meneurs, l'équipe de la Ritz-Sud. L'équipe de Lac-Saint-Louis. C'est Lac-Saint-Louis. C'est Norbert qui... J'imagine que Norbert veut prendre sa revanche et d'essayer d'aller, de revenir à la maison avec une médaille d'argent, mais aussi avec une médaille d'or. Alors je crois que Norbert va pas se... Ce qui est assez impressionnant, pareil, les jeunes viennent de perdre une finale des Jeux du Québec. Il doit tout de suite retourner en piste et avoir une attitude positive pour être capable d'aller chercher une médaille d'or, mais pas juste pour lui, mais pour son coéquipier aussi. Fait que c'est bravo à Norbert. On voit son match très bien exécuté, 5-1. Exactement. Il a fait preuve vraiment de caractère parce qu'on le rappelle, il s'est incliné face à Louis Bibeau lors de son combat individuel, mais quand même une belle médaille d'argent. Et là, tu l'as dit, il va donner le tout pour le tout pour aller chercher une médaille pour Lac-Saint-Louis. Fait que là, on rappelle, le prochain relais, ils peuvent se rendre jusqu'à 10. Alors, évidemment, c'est 3 minutes, ils peuvent se rendre jusqu'à 10. Alors même celui-là qui est à 1, s'il a les aptitudes pour aller chercher les touches, dans 3 minutes, il peut faire 9 touches en 3 minutes. On peut avoir droit à un revirement de situation ici. Oui. Ad! C'est la tête, je suis moi. Allez! Allez! Très bonne paradis poste aussi. Allez! On voit qu'il s'étudie davantage. Oui. Évidemment aussi, je crois que c'est Mathias qui ne veut pas prendre non plus de trop gros risques parce qu'il est en avance. Il peut y aller un peu plus conservateur. Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, un peu plus mode défensif. Plus mode défensif, jouer sur les déplacements, utiliser la piste parce que quand même, 14 mètres, c'est quand même assez long. Oui, oui. Ça ne paraît pas parce qu'on montre seulement une partie de la piste, mais ici, on le voit, c'est vraiment... Il y a place. Oui. Il y a beaucoup de déplacements qui peuvent se faire. Léa a décidé que les deux athlètes avaient fait une attaque qui n'avait pas fonctionné et ils ont réessayé en même temps, ce qui fait que c'est une reprise d'action simultanée. Alors, pas de touche quand les deux attaques, les deux instruments attaquent en même temps. qu'il y a de la rive-soudre qui a réussi à aller chercher quelques points pour essayer de venir créer l'égalité. Et je répète, on n'est pas obligés de se rendre jusqu'à 10 non plus. Ça peut arrêter au temps. Ça fait que si le score finit à 7-8, bien, le temps, et puis après le prochain relais, ils peuvent se rendre quand même jusqu'à 15. Mais il n'y a pas d'obligation d'aller jusqu'à 10. Présentement, c'est le temps qui fait fi de l'arrêt du combat, pas le score. Donc, effectivement, à certaines reprises, lorsqu'on approche de la fin du match, le joueur qui est en avance peut aller seulement aller chercher du temps, en fait. On voit ici que M. Cardin donne des instructions à son athlète. C'est toléré. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit. D'accord. Donc, il peut y avoir un avertissement. Il pourrait y avoir un avertissement. On n'est pas supposé de faire du coaching entre les touches. Mais bon, c'est quand même assez toléré. On regarde. On peut encourager, donner des petits mots-clés sans problème. Ici, on voit Léa qui demande à Mathieu de redresser la lame parce qu'il y a une réglementation aussi que la lame ne doit pas avoir un certain angle. Quand l'angle de la lame est trop prononcé, on doit redresser la lame pour que la lame soit le plus possible droite. Il ne faut pas qu'il y ait de courbe à l'intérieur sur la lame. Alors, on m'en dit, on a vu le combat qui se termine 7-5. Ils l'ont joué autant. Quand même, la Rive-Sud a récupéré deux touches à la base. et là, ça va être encore... Il y a un tirage au sort qui se fait au début pour savoir si les Escrimeurs, il y a deux ordres. 1-2, 1-2 ou 3-4-4-3. Donc, on va aller voir la reprise de cette partie du match. On va essayer des paradri-postes. On va essayer des paradri-postes. Très belles paradri-postes ici, très bien exécutées. Je suis quand même assez surpris de voir beaucoup de paradri-postes aujourd'hui qui fonctionnent. On a vu dans beaucoup de matchs, même si on a vu les matchs, ceux qui ont gagné chez les garçons, c'est la personne qui était en défensive. On s'entend qu'à la base, de l'Escrime, c'est un sport d'attaque. Oui, c'est certain. Mais la défensive a quand même sa place énormément aujourd'hui dans nos finales. Donc, le pointage, Mathias Guénette et Norbert Lennis de Lac-Saint-Louis, 7 contre Nicolas Van Oort et Louis Breton de la Rive-Sud qui ont 5. C'est ça. Alors, comme je dis, c'est encore M. Guénette qui est sur la piste. Il doit faire deux matchs de suite. Prêt? Allez! 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 Allez, il a peut-être que tu parles, sinon la revue, c'est non valable. Demanderait des assesseurs, s'il vous plaît. Alors, l'entraîneur de la Rive-Sud demande deux assesseurs et les assesseurs, leur travail, c'est de voir si l'athlète fait la couverture de cible. Pourquoi elle demande? C'est que là, on a vu M. Guénette sur la touche auparavant, il s'est penché et a couvert une bonne partie de la cible. Ça, c'est pas... Et ça, c'est... Peut-être qu'il aurait pu avoir un carton jaune là-dessus. Alors là, l'entraînant ne prend pas de chance parce que l'arbitre, c'est un peu dur de voir l'action, voir la couverture de cible. Elle demande deux arbitres qui sont vraiment là pour observer si l'athlète fait couverture de cible autour de l'autre. Ils sont vraiment là pour signaler à l'arbitre qu'il y a eu une erreur. Donc là, c'est en train de... Ils sont en train de juger si ça va être accordé ou non. Non, non, non. C'est trop tard pour le... Là, ils sont là pour le reste du match. Deux arbitres additionnels qui sont là pour vérifier ça durant le match. En garde. Prêt? Allez. Et là, on voit la couverture. On voit Louis a fait couverture de cible, a mis sa main devant la veste et Jihad Kabaj qui est l'arbitre, l'assesseur qui a levé la main pour avertir. Ça prend deux cartons jaunes pour avoir un carton rouge. Et si on a un carton rouge, malheureusement, un point est attribué à la blesseure. Évidemment, ça peut aller encore plus loin, ce qui doit être un peu moins péquent. Tant qu'on a un carton rouge, ça se répète. C'est une touche, une touche. En garde. Prêt? Allez. On voit que les deux, présentement, c'est... C'est ça qui arrive, malheureusement, quand ils savent qu'il y a quelqu'un... Il y a deux assesseurs. Ils se... Leur préoccupation n'est presque pas sur le combat, mais de ne pas mettre la main devant la cible. On peut voir Mathieu, sa position de garde au début de son combat et la position de garde maintenant. Mathieu a relevé la main arrière pour ne pas venir couvrir la cible. Et la même chose pour Louis aussi, qui se préoccupe beaucoup de ça. On regarde. Allez. Très. Allez. Très belle attaque ici sur la préparation. Louis a fait une trop grande marche. Et ça, c'est mortel à l'escrime. Quand on rentre dans la distance de notre adversaire, en faisant une grande marche, on est en déséquilibre et puis on se fait prendre dans la préparation. On entend M. Cardin de demander à Mathieu de travailler, ce qui veut dire de ne pas être statique, de déplacer, de rester mobile sur la piste, de ne pas se faire endormir. Ça aussi, c'est des erreurs que les jeunes font aussi. Ils se laissent endormir par l'adversaire parce que l'adversaire bouge plus ou moins et garde le même rythme. Et puis là, paf, on se fait surprendre parce que notre adversaire nous a... C'est l'effet de la pendule. Il y a beaucoup de... Ils doivent avoir, ces athlètes-là, une grande capacité mentale de concentration, mais aussi, vraiment, même avec la longueur du combat, ça s'accumule, ça s'accumule. Ils doivent gérer ce stress-là aussi. Oui, c'est exactement... C'est un combat, comme tu l'as dit. Moi, je donne toujours le parallèle avec la boxe. Est-ce qu'un boxeur peut se permettre de se faire endormir et d'être dans la lune et de ne pas être prêt? Non, parce que c'est fini. Exactement. C'est le même principe. OK, on n'a pas un knock-out quand on se fait toucher, mais c'est la mentalité que j'essaie d'expliquer aux jeunes. Regardez, si vous n'êtes pas attentif, bien, tu vas te faire toucher. Comme le boxeur, si lui n'est pas attentif, il reçoit le coup, c'est fini. Exactement. Des fois, je fais à la blague. Je dis, pensez-vous que dans le Moyen Âge, il y avait le temps de ne pas être attentif avec une épée d'un main? Oui, parce qu'il faut le dire, c'est un sport qui provient du Moyen Âge. Oui, c'est ça. Ça fait très longtemps que ça existe. Son entrée aux Jeux olympiques a été un peu plus tardive, mais quand même... Ben non, c'est dans les quatre sports officiels des Jeux olympiques, l'escrime. Il était là dès le tout début des Jeux olympiques avec la lutte et l'athlétisme. L'escrime est là depuis 1896 aux Jeux olympiques. Il n'a pas été là pour tous les armes, puis évidemment pour tous les... Côté féminin également. Côté féminin a été plus tard, c'est ça. Mais l'escrime en tant que tel est l'un des quatre sports officiels des Jeux olympiques. Donc présentement, le pointage pour Lac-Saint-Louis qui a une légère avance, quand même une bonne avance, Mathias Guenet et Norbert Lennis qui ont l'avance sur Nicolas Van Hurt et Louis Breton de la Rive-Sud. Donc on va attendre de voir la reprise. Ce sera probablement Norbert Lennis qui va vouloir aller augmenter l'avance. Norbert va finir le match. Évidemment, c'est tactique. L'entraîneur choisit son ordre. Bon, Norbert a plus d'expérience. Norbert a un meilleur classement que Mathieu. Alors c'est normal que ce soit Norbert qui finisse le combat. Même chose du côté de la Rive-Sud qui, la personne aussi qui finit le match est quand même quelqu'un qui gagne des médailles aussi sur le circuit moins de 15 ans. Donc là, on a deux bons compétiteurs qui vont s'affronter pour cette dernière portion. donc 11-6. Et là, comme on voit, c'est ça, la prochaine, ça se rend jusqu'à 20 ou à la fin du temps. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, C'est ça, c'est ça. Très belle contre les passes de Norbert. Je crois que la défaite de Norbert l'a fouetté un peu et puis on sent qu'il veut gagner ce match. C'est preuve de caractère. Malheureusement, l'attaque à l'escrimeur de la Rive-Soune ne touche pas et la contre-attaque de Norbert porte-fri. On regarde, prêts, allez. Deux dernières minutes. Évidemment, l'escrimeur de la Rive-Soune n'a pas vraiment le choix d'aller se porter en attaque parce qu'il tire de l'arrière et puis là, on voit que Norbert utilise le temps et c'est en s'affaire et c'est en sa faveur. Probablement que Norbert a eu des consignes très strictes et très claires pour justement utiliser le temps. Oui, logiquement, M. Cardin a dit de ne pas se précipiter, de préparer bien les touches, de rester dans son jeu aussi, pas parce qu'on est de l'avant, c'est ça, d'aller à l'inverse de ce qu'on fait habituellement, mais d'être un peu plus patient. Oui, la patience, c'est dans tous les sports, mais dans l'escrime, ça doit être assez important d'avoir cette qualité. Au fleuret et à l'épée. Au sabre, non. Au sabre aussi. Au sabre, on va voir les prochains matchs tantôt quand on va au sabre, vous allez voir ses d'autres particularités. Zéro patience. Donc, genre deux types d'athlètes, hein? Oui, évidemment, c'est ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant quand les jeunes arrivent au club. Bon, il y a trois armes, pas tous les clubs non plus qui offrent les trois armes. Parce que, tu sais, en tant qu'entraîneur, c'est pas tout le monde qui a une formation dans les trois armes aussi. On a nos spécialités tous et chacun, tu sais, mais évidemment, on essaie de diriger les jeunes vers l'âme qui correspond à sa personnalité. C'est ça, tu sais, quelqu'un qui est plus ou moins, qui n'est pas trop agressif, qui est patient, tu sais, mais qui réfléchit beaucoup, on va l'envoyer plus vers l'épée. Tu sais, on ne l'enverra pas au sable, parce que ça ne va pas fonctionner au niveau caractéristique. Encore la paradis de processus. On regarde. Fait. Allez. Allez, Nico. Allez. Allez, c'est la préparation pour un homme. Allez. En garde. Prêt. Allez. Allez. En garde. L'arbitre, quand il n'est pas sûr de la touche, on vient de le voir, elle a dit abstention. L'arbitre s'abstient de donner une décision. Alors, ainsi, bon, elle est mieux de ne pas donner de touche et de provoquer une erreur. Et les athlètes se font mettre en garde et il n'y a pas de touche. Allez. Ça, tu touches pour un. en garde. C'est ça, d'abord. En garde. En garde. Prêt. Allez. Donc, encore une belle avance pour la délégation du lac Saint-Louis. 15-9. En garde. 16-9 parce que Norbert vient de faire la parade et la riposte. Seulement, on se dirige vers les 30 dernières secondes. Oui. Très belle parade et riposte ici d'Orbert. Et on sait qu'évidemment, la Rive-Sud n'a pas le choix d'attaquer alors on doit prendre des risques. Malheureusement, des fois, c'est pas en leur faveur. C'est pas en leur faveur. 18 secondes qui restent et en 18 secondes d'être capable de faire 8 touches. Ça va être difficile. C'est un gros challenge de vie. Je suis pas sûr que j'ai déjà vu ça. À moins d'une défaillance complète de l'équipe adverse. On va voir Norbert qui a hâte que ça se termine de célébrer cette victoire-là. Alors, je peux vous confirmer que Norbert aura deux médailles. Une médaille d'or et une médaille d'argent. Belle écosse pour Norbert. En garde. Prêt. Allez. Et voilà. C'est ce qui conclut ce match. Donc, très bel affrontement. C'était la victoire de la délégation du lac Saint-Louis. Donc, Mathéas Guenet et Norbert Lenis qui l'ont emporté contre les représentants de la Rive-Sud de Nicolas Van Oort et Louis Breton. Donc, un total de 17 contre 10. Alors, bel affrontement. On s'en va tout de suite voir la reprise. Cette finale sera arbitrée par M. Moïse Rion-Lopez. On voit les attaques de Nicolas qui ont fonctionné. Mais ici, immédiatement après une attaque de Nicolas, la parade et la riposte de Norbert. Norbert a très, très, très bien tiré cette finale. Comme dit, il a été très fort pour revenir de sa défaite et de prouver qu'il a un caractère. Et puis, c'est une très belle caractéristique pour un jeune athlète. Oui, il a mis le ton tout de suite au début de l'affrontement. Il a été le premier à s'illustrer. Et puis, on va sans doute entendre parler encore dans quelques mois, quelques années de Norbert. L'année, c'est donc... Oui, c'est un des jeunes talents présentement au circuit provincial dans son groupe d'âge. Là, maintenant, on passe à la finale de Fleuret Féminin. Évidemment, la Rive-Sud n'est pas une surprise d'être en finale. C'est les deux mêmes filles qu'on a vues en finale individuelle. Mais maintenant, qu'elles sont regroupées sur la Rive-Sud pour faire la finale par équipe. Mais la surprise vient de Bourassa. Les deux personnes qu'on voit de Bourassa, Lauriane Lamotte et... Anne Riopelle. Et Anne Riopelle. Ce sont deux athlètes qui n'en font pas de Fleuret. OK. Donc, c'est leur première expérience ici aujourd'hui aux Jeux du Québec. Ils se sont entraînés un petit peu à la base pour faire les Jeux du Québec aux Fleurets. Et puis, c'est deux très bonnes épéistes. Donc, elles se retrouvent en finale quand même. Elles se retrouvent en finale. On fait un match en demi-finale. On a causé une surprise. Vraiment, même pas un match chéré. Elles ont été dominantes. Elles ont très, très, très bien tiré en demi-finale. Lauriane, maintenant, Lauriane a été pendant un certain temps une des meilleures épéistes dans ses groupes d'âge. Et puis, maintenant, Lauriane ne fait même plus d'épées, pas de fleurets. C'est une sabreuse. Donc, comme tu le dis, elle a une personnalité un peu plus... Oui, oui. Lauriane s'entraîne au sabre maintenant. Depuis presque deux ans, elle ne fait que du sabre. Elle est une des... Elle est la meilleure sabreuse au moins de 15 ans. Malheureusement, aux Jeux du Québec, il n'y a pas de sabre féminin parce qu'il n'y a pas assez de régions qui pratiquent le sabre féminin. Il n'y aurait pas assez de représentants pour la compétition. Mais Lauriane a décidé de changer et de s'en aller au sabre. Et puis, bien, moi, ça fait mon bonheur. Ça me fait... Moi, je suis entraîneur de sabre. Puis, je travaille avec l'équipe nationale junior et cadette. Et puis, Lauriane, c'est une des prochaines athlètes qu'on va voir évoluer sur le circuit international au sabre. Donc, je vous rappelle l'épreuve par équipe. Donc, ce sera la Rive-Sud composée de Ludmilla Moindro-Ziliox qui vont affronter la délégation de Bourassa avec Lauriane Lamotte et Anne Riopelle. Donc, tu nous as parlé abondamment de Lauriane Lamotte et Anne Riopelle du côté de la Rive-Sud. On les a vus s'illustrer un peu plus tôt. Charlie Zing dégagné et Ludmilla Moindro-Ziliox qui sont à surveiller. Évidemment, elles s'entraînent ensemble. Elles se connaissent bien. c'est ça. Évidemment, comme je dis, c'est sûr que si on a à savoir les favorites, on a juste à voir qui est en finale individuelle puis on voit de quel bord ça devrait aller. mais quand même des fois, la dynamique d'une équipe peut complètement changer les choses et le style aussi. Comme je disais, Lauriane et Anne ne sont pas des fleurettistes à la base. Alors, ils ont un style complètement différent. Alors, s'adapter pour les filles à ça, c'est quand même un gros travail. Peut-être qu'ils sont encore capables de causer une surprise. C'est la beauté des Jeux du Québec, c'est qu'on découvre des athlètes aussi tout au long des compétitions et puis j'ai vraiment hâte de voir si Lauriane Lamotte et Anne Riopelle vont pouvoir aller remporter cette finale. Ça serait tout un exploit à leur première expérience. Oui, ça serait un exploit et une très grosse surprise aussi. C'est sûr que la force de Lauriane qu'elle doit utiliser, c'est ses déplacements. Tu sais, c'est pas... Elle est très rapide au niveau des gens, mais elle a des très bons déplacements. Fait que là, on voit ici exactement ce qu'on vient de voir, c'est que Lauriane a été plus explosive, plus rapide que Charlie. Alors, elle a été capable de venir toucher. Mais bon, ça risque d'être une autre histoire quand ça va être Lumila qui va être en piste. Bien, franchement, Lumila est vraiment la fille qui domine le circuit de cette année. Fait que on va voir si elle va être capable de faire les mêmes choses. Tu sais, parce que bon, là, ce qui... On a vu une attaque et une contre-attaque. De Lauriane, la contre-attaque, elle a fonctionné. Et c'est la force des gens qui font des pays, ils sont bons dans les contre-attaques. Ça ne fonctionne pas tout le temps parce qu'on n'a pas la priorité. À l'épée, il n'y a pas de priorité. Quand les deux touches, bien, c'est une touche double. Tu sais. les règlements sont complément différents. C'est ça. On l'a vu, elle s'est reconvenu tout le temps de voir le tableau. Oui. C'est comme j'expliquais, la mal-orienne essaie encore la contre-attaque. Ça ne fonctionne pas. et il faut vous rappeler que la priorité au fleuret, c'est l'attaque. Le but, c'est qu'on a vu, elle a manqué sa première touche. Elle a essayé de continuer. On n'arrête pas tant que l'arbitre ne dit pas « halte ». Souvent, les athlètes arrêtent et ils se font toucher et l'arbitre n'aurait jamais dit « halte ». Encore une fois, la concentration. Oui, c'est ça. Quand même, on a droit à un bon début serré. Oui, c'est très serré. C'est un très beau match pour les deux. Les filles de Bourassa sont entraînées par la même personne. Les deux sont du même club, les Spartiates d'Anjou, un club de Thierry Bourbonnet, un club qui est en effervescence depuis quelques années. Thierry a débuté le club d'absolument rien et aujourd'hui a une école sport-études aussi intégrée dans son club. C'est un très beau succès de la région de Montréal présentement au niveau de l'escrime. C'est fun de voir ça parce que la plupart du temps, l'escrime provient beaucoup de la France. D'ailleurs, c'est le langage officiel de l'escrime. C'est plus populaire là-bas. Ici, au Québec, il n'y a pas une culture intégrée. Par contre, de voir ces athlètes-là qui sont en forme et de voir des beaux sports-études, c'est encourageant pour le futur. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est ça. L'escrime, comme je dis, ce n'est pas un sport qui est très populaire, ce n'est pas un sport qui est intégré dans les écoles. Il y a quelques écoles qui ont des cours parascolaires. Il y a des écoles que, je veux dire, bon, il y a des exceptions. Il y a le collège Brébeuf qui est une renommée au niveau national, au niveau de l'escrime, qui ont un programme d'escrime dans l'école. Bon, il faut dire que l'école a en leur possession un excellent entraîneur qui a décidé qu'il était prof d'éducation physique au collège Jean-de-Brébeuf. C'est lui qui a inclus ce sport-là. Il a introduit, c'est Maître Jean-Marie Banos, une personne qui a fait les Olympiques quatre fois. D'accord. En escrime, évidemment. Mais c'est ça. Et puis, c'est quelqu'un qui a produit nombre d'athlètes. Et puis, c'est quand même, c'est le récit national, le club Brébeuf, surtout au niveau du sabre. Et depuis quelques années aussi avec l'épée. Donc, je vous rappelle le pointage. Donc, on a changé d'athlètes. Et là, vraiment un match serré. Donc, 5 contre 4 pour... Dorianne qui a très bien assuré le premier match. Comme je disais, ils peuvent créer des surprises. Là, comme je dis, le prochain match, c'est une autre histoire. C'est l'Unmila qui rentre en piste. Fait que, évidemment, Anne va essayer de faire les contrats d'actes. Je ne crois pas que ce jeu-là va fonctionner contre l'Unmila. Mais là, tout de suite, l'avance... On a vu 10 secondes. Ça fait 10 secondes et l'Unmila est allé faire 3 touches. Déjà 3 points. Tu l'avais bien dit. Parce qu'on fait prise. Oui. Ça, évidemment, ça met de la pression sur Anne Riopelle. Il doit vraiment rester à l'affût et ne pas se laisser déstabiliser. Évidemment, vous allez voir, on va retrouver Anne tantôt dans son âme de prédilection à l'épée féminine. Ça sera une autre chose. Je veux dire, qu'il se soit rendu là, au final, pour Lauriane et pour Anne, c'est un bonus. Ils peuvent s'en servir comme échauffement pour... Au courant de la journée. Au courant de la journée parce qu'on va retrouver aussi les mêmes filles. Lauriane et Anne en finale à l'épée féminine par équipe et Anne est en finale individuelle de l'épée féminine. On va suivre ça ici aujourd'hui. Comme l'a vu, ça a pris 33 secondes et puis Lumia a décidé qu'elle s'est... Elle fermait les lits. Oui, ça a vraiment été très rapide. Alors, on va aller voir si on a une reprise mais vraiment très belle remontée de Lumia moins drôle du Bioxx. Donc, ce qui donne également le ton pour Charlie Xine qui avait bien commencé. On va aller voir la reprise. belle encore la paradis de poste. Elle a varié toutes les touches, des attaques, des paradis de poste. Elle est capable de tout faire et puis elle l'a démontré dans ce match-là. Également, Lumia qui est probablement une des plus grandes aujourd'hui dans les deux équipes qui s'affrontent. Non seulement elle est grande mais comme j'expliquais tantôt, elle a une portée immense. Quand je la vois faire sa fente, c'est... C'est impressionnant. C'est impressionnant. Évidemment, elle doit faire preuve de flexibilité. Ça l'aide un peu. De qualité importante. On va voir. Anne va... Anne Riopelle va peut-être changer la tactique. C'est un autre niveau, comme je dis, la plus forte des deux équipes. C'est là où est-ce qu'on est capable de varier les choses. Hop, l'attaque non, contre-attaque non, contre-attaque non, contre-attaque non. On garde, prêt, Anne. Hop, l'attaque est temps et l'attaque se touche. Anne a décidé d'être un peu plus patiente, d'attendre l'attaque, de travailler en paradriposte, ce qui fonctionne. C'est ça. Voilà. Donc, le pointage, 10, 9. Hop, l'attaque est temps et l'attaque. Anne remonte. va rechercher ses touches et c'est l'égalité maintenant. Allez. Arrête. On garde. Prêt. Allez. Arrête. Vous avez vu la contre-attaque. revient à ses bases des pistes. C'est des touches très constantes qu'on voit à l'épée. Ça fonctionne. Surtout quand on a une plus grande portée que l'autre. Et là, Anne, présentement, utilise qu'elle est plus grande que son adversaire. elle a vraiment fait une belle remontée parce que c'était 11, 6, et là, 11, 10. Elles ont repris les devants. Au sol. On garde. Prêt. Arrête. 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 Prêt. Allez. Alors, l'égalité, on s'en va dans les deux dernières minutes. Oh. Et là, encore avec les juges de main et puis couverture de cible pour Charlie, elle reçoit un carton jaune. On garde. Prêt. Allez. 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 Allez, Charlie. On garde. Donc, les deux dernières minutes de cet affrontement, les coups vont commencer à être de plus en plus importants, les touches. Soit que, soit que Charlie décide d'être un peu plus patiente parce qu'elle ne veut pas créer un écart pour sa partenaire. mais là, et Anne, ce qu'on voit depuis tantôt, elle varie les attaques, les parades, les contre-attaques. On va voir quelle... Et l'attaque de Anne. On garde. Prêt. Allez. On garde. Prêt. Allez. Allez. Au. Au. Malheureusement, l'attaque non valable de Charlie. On voit aussi encore la même chose, même exécution. Charlie essaie de faire l'attaque et la contre-attaque de Anne qui arrive plus rapidement. Ils sont allés remonter la pente, ils sont allés prendre l'avance l'équipe de Bourassa. La parade et la riposte qui ne touchent pas en premier lieu, malheureusement. En garde. Prêt. Allez. 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 À contre-attaque non valable. Allez. On garde. Prêt. Allez. Très belle parade riposte de Anne pour terminer le match. Et là, Lauriane a deux touches d'avance sur l'unimila. On a vu tantôt que deux touches d'avance pour l'unimila, c'est trois secondes et c'est réglé. Exactement. On va voir comment Lauriane va gérer la situation. Qu'est-ce que Thierry lui a dit comme consigne à gérer l'unimila. Voilà la reprise. On va voir la très belle parade riposte de Anne. Et hop. Très belle parade riposte. Très bien contrôlée. Bien varier les touches des attaques, des contre-attaques. Et puis là, maintenant, on va voir ce que Lauriane est capable de faire contre l'unimila. Oui, Lauriane avait vraiment démarré ça en force quand même lors du premier match. Elle a donné le ton au match. Elle a donné un avance au premier match. Mais bon, on va voir. Évidemment, logiquement, Lauriane devrait, comme vous avez vu, la portée de l'unimila est très grande. Alors, Lauriane, j'ai dit tantôt sa force, c'est ses déplacements. Alors, le but de Lauriane, c'est d'être capable de déplacer l'unimila, de ne pas rester trop près d'elle pour ne pas lui donner la cible trop facilement. On va voir ce que Lauriane, maintenant, va faire. Hâte de voir le dénouement de ce match. Et évidemment, elle va garder la même tactique. Ils vont faire des contre-attaques. Et on voit, Lauriane vient de faire une contre-attaque. Ça a fonctionné. mais tout ça a été créé surtout à cause des jambes du départ. Et tu l'as mentionné dans la stratégie des entraîneurs de garder l'unimila pour la fin. Oui, c'était sûr. Comme je dis, regardez, Lauriane se déplace, garde l'adversaire très loin. C'est un beau point ici. C'est parti pour l'unimila. Il doit s'ajuster évidemment sur notre adversaire. Il doit s'ajuster au style de Lauriane. Trouver la distance dans laquelle elle est capable de l'attaquer. L'unimila vient de trouver son rythme. Prêt? Allez. Très belle attaque ici de Lauriane. Évidemment, ça doit être un peu déstabilisant pour l'unimila de se prendre contre une nouvelle participante. Oui, c'est sûr. Évidemment, ce n'est pas un adversaire qu'elle connaît. c'est un adversaire. On voit Lauriane qui pose la question à son entraîneur parce qu'elle n'était pas en accord avec la décision de l'arbitre. Comme je dis tantôt, l'arbitre peut décider qui des deux tape sur la lame, mais l'unimila avait la priorité. C'est elle qui attaquait et puis en même temps, elle a tapé sur la lame. Oui, Lauriane, elle a tapé sur la lame aussi, mais on donne toujours la priorité à l'attaque. Toujours en avance, l'équipe de Laurie, 17-16. J'ai l'impression que l'unimila, quand elle est source à lancer, elle est dure à freiner. Et la tactique de la contre-attaque encore qui fonctionne. Lauriane est très bonne pour esquiver les actions et enlever sa cible. Alpe, attaque et normal. En garde. Prêt? Allez. Alpe. On sent que là, on s'en dirige vers la fin du combat et la fébrilité est au rendez-vous. Les deux sont vraiment à leur maximum. En tête. Très serré. Lauriane échappe, son fleuré. L'arbitre dit Alpe. On a un laps de temps et si elle échappe son fleuré, elle se fait toucher en même temps, la touche serait bonne, mais une seconde après, l'arbitre doit dire Alpe. À ce point-ci de la rencontre, j'imagine qu'il y a vraiment un stress. de plus en plus en plus en plus. Malheureusement, c'est une très belle attaque de Lauriane, mais lui-là a bien intercepté la lame. l'égalité créée. Deux minutes à faire. Malheureusement, encore l'attaque de Lauriane ne touche pas. Lumina qui termine le combat. Mais très belle performance des filles de Bourassa. On voit l'émotion. C'est sûr que je n'aurais pas gagé qu'ils auraient fait 18 touches. Et puis, ils se sont très, très bien débrouillés. Comme je dis, c'est un très bel échauffement pour leur vraie épreuve qui est l'épée. Bravo aux filles de la Rive-Sud. L'équipe de la Rive-Sud qui avait causé la surprise en demi-finale, qui se retrouve en finale et qui même ont donné quand même des sueurs à l'équipe de Bourassa. Mais l'Une Mia a réussi à venir les calmer. Donc, voici la reprise. Les deux dernières touches ont été la même chose, la même exécution. Malheureusement, l'attaque de Lauriane qui ne fonctionne pas et la contre-attaque. Alors, un très beau combat auquel on a eu droit. Restez avec nous. On va faire une courte pause. On revient chez les hommes. Donc, je vous rappelle que vous écoutez la cinquième finale des Jeux du Québec d'Allemagne. Sports Expert et Atmosphère vous souhaitent une bonne émission. Ne manquez pas l'événement fin de saison. Sports Expert. Atmosphère. Pourquoi on dit que BMR est la force de la rénovation? Parce que vous trouverez sous un même toit tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets, petits ou grands. Des matériaux, des produits de quincaillerie, de plomberie et d'électricité, des articles saisonniers, les dernières tendances d'écho et beaucoup plus encore. Rendez-vous dans un de nos magasins pour profiter des conseils de nos experts qui vous permettront de passer du rêve à la rénovation. BMR, la force de la rénovation. Si on est capable de visiter les fonds marins sans quitter son salon, on est capable d'épargner sans quitter son salon. Clique là. C'est fait! Wow! Re-bonjour! Bienvenue à cette 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Nous sommes à la salle Michel Côté et c'est l'escrime. Donc, comme promis, on poursuit avec la catégorie de l'ambre masculin. Alors, ceux que vous voyez à l'écran présentement de Lac-Saint-Louis, il s'agit d'Ibrahim Boudoura et de Bourassa. Il s'agit de Mathis-Pastor-Jobin. Alors, Stéphane, cet affrontement, à quoi peut-on s'attendre? Bien, c'est l'affrontement que je ferais dès le début des Jeux du Québec. Mathis est un jeune qui fait de l'escrime à peine deux ans de Bourassa. Mathis est un ancien judoka qui a décidé, après nombreuses blessures, de dire, moi, j'arrête le judo, mais j'aime les sports de combat et je m'en vais faire de l'escrime. Et puis, depuis qu'il a commencé, il ne cesse de progresser. C'est le jeune qui a progressé le plus dans toute l'escrime québécoise présentement. Il est très, très explosif. Il est très agressif. Il comprend très bien le jeu. C'est un des très bons prospects présentement dans l'escrime québécoise. Et on a Ibrahim aussi, un jeune du collège Brébeuf, qui représente ici, évidemment, le lac Saint-Louis, qui est entraîné par Jean-Marie Banos. Ces deux jeunes qui, durant toute la saison, ont gagné des médailles sur le circuit moins de 15 ans. Ce n'est pas une surprise qu'on a trouvé en finale. Donc, Mathis Pastor-Jeané, qui prend tout de suite l'avance. Mathis, qui est entraîné par Vincent Braseau, un jeune entraîneur qui débute, et puis, je sais, qui ne débute pas de temps que ça, mais elle fait 3-4 ans qu'il travaille avec Vincent Braseau. C'est intéressant pour moi, en plus, de parler de ça, parce que Vincent a été mon athlete pendant toutes les années. Puis, pour moi, ça me fait plaisir de le voir. Comme vous avez vu, les exécutions sont un peu plus rapides qu'au fleuret. Ça va un peu plus vite. Oui, tu l'as mentionné, le sable, c'est beaucoup plus attaque. Oui, c'est beaucoup plus attaque. La patience, c'est moins... Il n'y a pas de patience. Exactement. C'est de l'exécution. Durant un combat de fleuret, on peut réfléchir à la touche pendant qu'on se déplace. On peut changer d'idée si ça pourrait arriver. Au sable, c'est impossible. Quand on se met au prêt à aller sur la ligne, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut faire. Pas question de changer d'idée. Non, si on change d'idée, c'est fini. Est-ce que tu peux affirmer que le fait que Matisse ait fait du judo, ça peut lui amener des qualités... Sur. Évidemment, je veux dire, ce n'est pas de un, inculquer l'agressivité en combat, évidemment. Chez les jeunes, ce n'est pas facile. et d'avoir vraiment ça d'instinct, c'est un très gros atout. C'est sûr que d'avoir fait du judo, de comprendre le sport de combat, de comprendre l'opposition, ça l'aide. Donc, ça fait seulement deux ans qu'il pratique l'escrime. Présentement, l'avance d'Ibrahim, 7 à 4 contre Matisse. Oui. Ibrahim, présentement, dans son coin, c'est Stephen Moore, un ancien athlète aussi de Brébeuf, qui a, lui aussi, gagné les Jeux du Québec pour Laval, dans le temps qu'il représentait Laval. Et dans cette année-là, c'était Vincent qui coachait Stephen lors des Jeux du Québec. Donc, on voit que c'est un sport de passionnés qui restent et qui transmettent leur connaissance, leurs valeurs. Oui, bien, c'est très rare qu'on va voir un entraîneur qui n'a pas été un minimum athlète, évidemment, parce que si tu n'as pas pratiqué le sport, c'est quand même assez dur de l'entraîner. Et puis, il faut dire aussi qu'on a un aspect de leçons individuelles aussi où on peut montrer les techniques à notre athlète aussi. Il faut être capable de les montrer. Ça fait qu'évidemment, c'est... C'est un atout. C'est un atout. Oui, c'est pas juste un atout. C'est une obligation d'avoir été au moins un certain inscriment d'un certain niveau. Et puis, Stéphane, physiquement, oui, ça prend une grande souplesse, mais beaucoup de réflexe dans ce sport-là. Parce qu'il faut... Surtout au sabre, j'imagine, si tu n'as pas une capacité... Si tu n'as pas un minimum de réflexe quand l'autre passe à l'attaque, c'est important d'avoir... Bien, la souplesse... Je vous dirais que c'est un aspect qui est un peu négligé par des athlètes d'escrime. On en a une certaine souplesse. Tout le monde pense parce qu'on fait des grandes fentes qu'on est capable, tout le monde, de tomber en split. Non. Je vous l'assure tout de suite. Donc, il n'y a pas... On n'est pas 80 % des escrimeurs qui sont capables de faire une split. OK. Fait que... Mais, évidemment, c'est un aspect qu'on travaille, mais on ne met pas beaucoup d'emphase tant que ça sur la souplesse. On travaille sur l'explosion. Exactement. Surtout, là. Tu sais, l'exécution d'une marche effante, il faut que ça explose. C'est plus important d'être explosif que de la faire en souplesse. J'imagine que l'explosivité ça se travaille hors-piste, par exemple, dans les gyms, aller chercher un peu plus de force musculaire. Oui, on travaille, évidemment, en pliométrie. On travaille... Souvent, on intègre dans les séances de déplacement de la pliométrie aussi. On essaye... Tu sais, à cet âge-là, on essaye souvent d'intégrer la préparation physique à l'entraînement quotidien aussi. Tu sais, par la suite, après, on les développe qu'il y ait en salle à l'extérieur. Mais, je veux dire, en plus bas âge, tu sais, il faut être capable d'intégrer la préparation physique dans les entraînements quotidiens. Ils cherchaient toutes les qualités pendant qu'ils sont jeunes. Donc, c'est reparti pour le combat entre Ibrahim Boudouara de Lac-Saint-Louis et Mathis Pastor-Jobin de Bourassa. Ibrahim, qui me surprend, franchement, gère très, très bien, très détendu, très près à chaque touche. Présentement, il est en train d'effectuer un beau numéro. Oui. Heureusement, l'attaque a été mal parée de Mathis. Halte. Remise. Touche. Point. On regarde. On regarde. On regarde. Prêt. Allez. Halte. Attaque. Non. Attaque. Touche. On a vu ici, première attaque de Ibrahim. Il a arrêté. Et au sable, dès que ton adversaire il manque le premier coup, hop, il faut repartir vers l'avant. ça a très bien fonctionné. Bon, Mathis reprend des touches. Attaque. Touche. Bon. Le réveil de Mathis. Ah oui, on l'a vu avec sa réaction. Oui, oui. Ça, c'est une façon aussi peut-être d'intimider l'autre quand on a un point. On est assez habitués. Fait que c'est pas... Ouais, c'est ça. Démontrer qu'il y a la confiance. C'est prêt à affronter. Ça, plus pour... Ah, regarde. Bon. Ah, ici, il y a une confusion. Bien, l'arbitre... L'entraîneur a demandé une explication au niveau de la base d'armes. Et puis... Ah, je touche. Ouais. Et aussi, on a vu le réveil de l'entraîneur de Mathis aussi. Ah, ah, ah. Et l'attaque c'est la préparation de Mathis. Mathis qui... Belle remontée. C'est exceptionnel. Et c'est de là que je dis souvent, que je disais, bon, le fait d'avoir fait des sports de combat, de comprendre la compatibilité des choses, c'est là où est-ce que son bagage ressort. Parfois, il y a un début un peu plus lent, mais ça, ça doit être la fébrilité. Maintenant, le ton est lancé. Mathis qui revient dans le match. Ouais. Ibrahim qui revient. En garde. Prêt. Allez. En garde. Ouais. En garde. Comme j'expliquais, vous voyez, ils sont un petit peu plus prêt à aller. Il y a une ligne de garde qui est différente. C'est un essai qui a été fait pendant un an pour essayer d'éliminer des attaques simultanées. mais ça n'a pas été concluant. Et à partir du mois d'avril, on revient aux lignes originales. Oh! La contre-attaque. Mathis qui a été de rapidité. Malheureusement, la riposte d'Ibrahim n'a pas touché. En garde. C'est très serré. Prêt. Allez. Attaquement. 14-14. L'égalité est créée. L'égalité est créée. On va voir comment les deux vont gérer la dernière touche. Messieurs, en garde. Prêt. Allez. En garde. En garde. En garde. Prêt. Allez. La contre-attaque de Mathis. L'extrémiste se sauve avec la victoire. Quel combat serré. J'avais vu, c'est totalement bien fleuré. Le sabre. On le voit tout de suite. C'est vraiment un autre match. Et ça a été assez rapide comme match. Mathis-Pastor-Jobain de Bourassa contre Ibrahim Boudoura de Lac-Saint-Louis. On voit tout de suite la reprise. Bravo. Très beau match. On a vu des touches différentes. On a vu vraiment l'explosion de Mathis, la rapidité de Mathis. Voyez-vous, ça, c'est... Évidemment, cette touche-là à 14-14, c'est pas une touche qu'on veut que nos athlètes fassent. Tu réussis, t'as l'air d'un ch*****. C'est spectaculaire, tu fais un coup d'arrêt à la manchette, mais... C'est risqué. C'est très... Bien, c'est la touche la plus risquée. Il y en a pas d'autres. C'est la touche la plus risquée. Elle a fonctionné. Donc, ça va être encourageant pour Mathis-Pastor-Jobain pour la suite des choses parce que ça fait seulement deux ans, tu l'as dit, au début du match. Oui, c'est ça. Ça fait deux ans qu'il s'entraîne régulièrement. Il avait commencé un peu l'escrime, mais qu'il s'entraîne régulièrement. C'est peut-être un des jeunes aussi qui s'entraîne le plus parce qu'il est dans le programme de sport-études avec Thierry et Vincent. Et puis, ça a quand même... Vous allez voir, quand même, il y a quand même un couple de jeunes qui sont... Beaucoup de jeunes aussi qui sont de la Rive-Sud et c'est deux écoles, deux clubs d'escrime qui ont des sports-études. Alors, c'est quand même une avenue intéressante d'être capable d'intégrer ça et de trouver le monde. Ce n'est pas facile. Chapeau au club Olympia, chapeau au club Spartiate qui l'ont intégrée. Ils sont capables de valoriser leur programme. Évidemment, si on veut implanter un programme pour être sûr, ça prend des participants, ça prend des athlètes qui sont dans ce programme-là. Autrement, il ne peut pas avoir... Oui, c'est ça. Et tu sais, ce n'est pas facile parce qu'il faut que les jeunes, ce n'est pas dans l'école, même, doivent aller au club aussi. Donc, c'était un très beau match que Mathis-Pastor-Jobin de Bourassa vient de remporter. Alors, on va retrouver Mathis encore et Ibrahim en finale, mais par équipe. Alors, une particularité aussi, le partenaire de Mathis qui est Mathieu-Jobin. Mathieu-Jobin n'est pas du tout un sabreur. c'est un épéiste qui a causé une surprise en deuxième finale. Mathieu a assuré ses deux matchs contre les Laurentides. Les Laurentides, à la base, auraient dû être favoris à cause que Mathieu n'était pas un sabreur à la base. Et Laurentides avait deux sabreurs qui font quand même des performances annuellement dans les circuits depuis moins de 15 ans. Et puis, Mathieu a très bien tiré son épingle du jeu en demi-finale. Et puis, bon, il sera avec son coéquipier de tous les jours à Brébeuf, deux escrimeurs qui s'entraînent au collège Jean-Brébeuf. Et là, est-ce qu'on vient de les voir se battre l'un contre l'autre, Mathis-Pastor-Jobin et Ibrahim-Boudouara, mais là, tout de suite, il faut entraîner le combat par équipe. Alors, est-ce que ça peut être, c'était un effort quand même assez intense ce combat-là, ça peut les nuire ou quand même, ils sont habitués? C'est correct, ils sont habitués. Je veux dire, en entraînement, des matchs, on en enchaîne, on en enchaîne 4-5 matchs de 15 touches, un après l'autre. Donc, ils sont capables de gérer cette fatigue-là. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. tant mieux pour les escrimeurs. Exactement. Il va avoir une pause de 15 minutes. On vient d'avoir l'information. On va peut-être en profiter pour nous s'entretenir avec le directeur de la Fédération. Donc, on va aller voir si on peut avoir le directeur de la Fédération à l'entrevue. Restez avec nous, on va en profiter pour faire une courte pause. Je vous rappelle que vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Rio Tinto est fier d'être le partenaire, collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma hiver 2017. Sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Si on est capable de créer des voitures qui se stationnent toutes seules... Je me stationne-là, là. On est capable de créer de l'épargne qui se fait toute seule. Chérie, as-tu fait un advercement? Je suis en train de faire ça, là, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous, on se connaissait, mais il y a des filles qu'on ne connaissait pas parce qu'il y a des filles à la sœur, puis il y en a, le mettons, le Kévion, puis tout, là. Dans le fond, comment ça a fonctionné, c'est qu'on avait un kicker cet été de sélection où est-ce que toutes les filles de l'habitubi étaient invités? Tu sais, le hockey, c'est notre passion, fait que je pense que si on veut garder cette passion-là, bien, c'est des choix à faire. C'est le hockey qui a la priorité. On fait des sacrifices, comme il faut se coucher tôt, il faut bien manger en préparation des Jeux du Québec, puis au quotidien, il faut qu'on ait un horaire très strict pour ne pas accumuler de la fatigue puis de l'épuisement physique. bien, c'est sûr que pour les pratiques des Jeux du Québec, c'était plus difficile, sauf que les parents, ils ont été beaucoup présents, ils nous ont vraiment aidés, ils nous voyageaient pour qu'on aille à Val-d'Or pour les pratiques. Il y en a qui, c'est trois heures, il y en a qui, c'est une heure et demie, ça dépend, mais c'est quand même assez long. Tu sais, aux Jeux du Québec, on a créé beaucoup de liens et ces liens-là, je crois qu'ils vont rester toute la vie. Bâtir l'histoire, une présentation de BMR. Rebonjour, bienvenue encore une fois à la salle Michel Côté, la 52e finale des Jeux du Québec d'Allemands. Alors, tel que promis avant la pause, nous sommes ici, je suis en compagnie du directeur général de la Fédération d'Escrim du Québec. Bonjour. Bonjour. Alors, parlons un peu de la Fédération d'Escrim l'évolution qu'il y a eu ici au Québec. Écoutez, actuellement, au Québec, on a une fédération qui comprend 1300-1400 membres. Exactement 33 clubs sont répartis à travers la France dans 15 régions. Donc ici, au Jeux du Québec, nous avons 15 régions de représentées. Donc c'est sûr que notre souci, notre priorité, c'est d'élargir, essayer d'obtenir des régions où il n'y a pas d'Escrim, à savoir, des régions comme le Centre du Québec, Côte-Nord, Abitibi, Timistèque. Donc on est en train de travailler là-dessus et on est justement, on pense pouvoir, dès l'année prochaine, avoir le Centre du Québec en instaurant un nouveau club à Drummondville et ensuite, plus aller vers l'Abitibi. Donc c'est déjà des régions qu'ils ont déjà eu des clubs, donc là, il suffit maintenant d'aller chercher des entraîneurs pour pouvoir lancer un peu les projets au sport. Donc là, vous êtes en train justement de mettre en place une structure de développement si on veut, pour le futur. Absolument, absolument. Là, on s'est donné en fait comme priorité depuis un an de créer des clubs dans les nouvelles régions et aussi de consolider certaines régions où il existe un ou deux clubs mais un peu fragiles, donc de les aider pour consolider l'implantation d'escrime à ces régions. Et là, aujourd'hui, on couvre les finales mais il y a eu beaucoup de belles choses qui se sont produites lors des demi-finales également. Est-ce que la nature des combats vous plaît? Les jeunes sont actifs, le niveau est élevé? Oui, il y a certaines armes vraiment au niveau technique, là, on a une escrime de belle qualité par rapport à l'âge des tireurs, des athlètes, sachant qu'ici, les Jeux du Québec sont réservés pour les moins de 15 ans. Donc on a des athlètes de 12, 13 ans et déjà sont très prometteurs par rapport à la qualité de leur escrime, tout à fait. Donc les Jeux du Québec, c'est particulier, on s'entend, c'est une grosse organisation alors que vous en avez participé à plusieurs, si je présume. Donc comment décrivez-vous la qualité des Jeux du Québec ici à Allemagne? Écoutez, l'organisation sensationnelle et les gens de la région puis à Allemagne vraiment épatants, très gentils, une gentillesse inuit et d'un dévouement incroyable. On a eu affaire à des bénévoles surtout à tous les points de vue qui ont été très serviables, toujours souriants. C'était vraiment une semaine très agréable de passer ici à Allemagne. Alors en terminant, M. Tesser, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la Fédération des Scrims du Québec pour la suite des choses? De continuer, c'est sûr que de participer aux Jeux du Québec, c'est très important pour nous, la fédération, parce que c'est la pyramide vers l'excellence. On démarre avec les moins de 15 ans aux Jeux du Québec, après on essaie de réinstaurer les Jeux du Canada et là c'est les moins de 17 ans. On a des championnats du monde après pour les moins de 17 ans, les juniors moins de 20 ans, puis après on a l'excellence avec des championnats du monde senior, pan-américain senior, puis bien sûr les Jeux olympiques. Et puis sachant qu'au Québec, de façon générale, je dirais pratiquement deux tiers des équipes nationales sont des Québécois, donc c'est de bonne augure et on espère continuer à long terme la participation à ces Jeux qui sont un souvenir incroyable pour nos jeunes. Exactement, un bon souvenir. Donc vous l'avez dit, c'est de bonne augure pour la Fédération des Scrims du Québec. Merci beaucoup M. Dominique Tesser. Donc on va faire une courte pause et on revient tout de suite après avec la salle de la suite des combats. Je vous rappelle que vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Sport experts et atmosphères vous souhaitent une bonne émission. Ne manquez pas l'événement fin de saison. Sport experts. Atmosphères. C'est quelle région, selon vous, qui a le plus beau drapeau? l'Outaouais. 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 Ben, c'est clairement pas l'Outaouais. Sûrement pas nous. la Côte-Nord. la Côte-Nord. la Côte-Nord. c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. la Côte-Nord. Ah, OK. Quelle région qui a le plus beau drapeau? Chaudière-Appalaches. C'est lui, là. Bourgogne et vert. Bourgogne et vert. C'est d'Ouest. C'est d'Ouest. C'est... Je sais pas. Le nom qui est beau. La Mauricie. Vraiment beau. Orange et bleu. Et nous aussi. Nous aussi. L'Outaouais. 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 Lac-Saint-Louis. Lac-Saint-Louis. Ouais, Lac-Saint-Louis. Montréal. Montréal. Oui, c'est Lac-Saint-Louis. Ouais, c'est Lac-Saint-Louis. No, c'est... Non, non. Tu es dans le chalet de Montréal. Ouais, mais Lac-Saint-Louis, il est beau, là. Le drapeau. Le coup de cœur. Une présentation d'Hydro-Québec.